Musique de générique Je joue bien, c'est pas fou, mais des parties que j'ai fait, ça joue bien le problème, c'est qu'en fait à chaque fois, depuis le début on perdait, moi ça va, les parties sont moyennes, mais ça va, il n'y a aucune partie vraiment intéressante pour l'instant, c'est une équipe qui défonce l'autre et c'était souvent notre équipe qui se faisait défoncer, et là j'ai sorti le D28 et le problème placé du coup c'est l'inverse, c'est mon équipe qui défonce les autres et j'arrive toujours trop tard, du coup je peux rien faire. Je fais un peu, mais genre voilà, et il n'y a personne. Oh, 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 oh. Ouais, en fait c'est ultra chiant d'être là, parce que du coup t'es en cross avec les personnes qui sont à gauche, donc on va attendre que le T28 avance plutôt. Parce que je ne peux pas avancer là, en fait, je laisserai en cross. Le problème des charlents, exactement. Exactement. J'ai fait quelques parties en T95 de dernier coup, et ça s'était plutôt bien passé, mais en même temps le tir 9 c'est tellement mieux que le tir 8 niveau équilibrage. Notamment parce qu'il n'y a pas de premium ultra OP. Mais bon. Et je pense qu'ils ne vont pas avancer. Oh bah si en fait. Pourquoi t'essayais de choper mon Tourello quand t'avais mon bas de caisse ? Ok. Le bas de caisse c'est comme plus simple à choper, T28. Tu veux sortir, toi ? Ouf ! Ouf ! Alors celui-là... Ok, il m'a juste endommagé la chenille. Ouais. Il était bien anglais, mais bon, il fallait que je tente le tir. Et là, je pense qu'on va se barrer. Arty, on l'a tous entendu. Je vais me barrer et je vais l'attaquer de l'autre côté, ça ne sert à rien de rester là. Pardon. Hop là. Alors il y a juste un petit risque que je me fasse pot pendant que je passe à gauche. Mais normalement ça devrait le faire. Salut Chrysler ! Tu t'attendais pas à ce que je sois là. Oh, t'as deux marques, c'est mignon. Oh, c'est mignon, t'as deux marques. Vite, recharge. T'as deux marques. Oh, quel dommage. Pauvre petit Chrysler. Oh. Chrysler a deux marques. Je suis triste. Est-ce que j'avance ? J'ai bien envie d'avancer sur l'IS3. Mais attends, il y a l'escorpion qui est là. Oh là là. Oh, le lag. Oh, le lag. Parce que le jeu, Quentin, je ne sais pas si ça joue aujourd'hui, mais les serveurs, ils sont totalement bourrés. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Bon, j'ai envie de traverser. Oh non, non, recule pas. Ah, il y a un SU. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont les serveurs, mais ils doivent être totalement bourrés à la vodka parce que... Bon Dieu. Qu'est-ce qu'il est lent, le... Qu'est-ce que les serveurs ne sont pas réactifs ? J'ai tellement peur du Lorraine. Oh, le Lorraine est de l'autre côté. Bah, je pense que je vais avancer, du coup. Non, Artie. Merci, Artie. J'ai appuyé sur le toit, il m'involontairement. Ah, là, on va se mettre dans la meilleure position. Bon, ça, il n'y a pas grande chance que ça passe. J'ai envie d'avancer sur le DS3, mais il y a le SU à gauche. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je me demande si je ne veux pas me replier et attaquer de l'autre côté. Je vais avancer sur le Defender. Je vais peut-être me prendre un tir de l'IS3 en croissant, mais ce n'est pas grave. Je préfère attaquer par là. Ah, non, l'IS3 est juste là. Ok. Defender ! J'arrive pour ton cul ! Oh, il se barre ! Non, reviens ! Bon, je vais avoir l'IS3 dans le cul, mais ce n'est pas grave. Et un charrus en moins, ça, c'est cool. On va se tourner. Est-ce que je me tourne ? Est-ce que j'avance sur... C'est bien équilibré, l'Arty. C'est très bien équilibré, l'Arty, je vous rappelle. Il y en a encore qui me disent que l'Arty, c'est équilibré. Bon, mon Dieu, qu'est-ce que vous fumez. Le pauvre Loren, j'étais en mode, alors, comment est-ce qu'on va l'approcher ? Comment est-ce qu'on va le détruire et tout ? Arty, bam ! 700 de dégâts. Ok, l'aime. Bon, en tout cas, il est bien sympa, ce petit EV-28, finalement. Par contre, charrus, ça, je ne peux pas percer. J'aimerais bien que tu t'angles un tout petit peu comme ça, je pourrais te tracquer aussi. J'ai vu l'Arty. Mais on va d'abord s'occuper de cet IES3. Il ne peut pas s'échapper, de toute façon. Ouais. IES3 qui ne nous a pas peine, et du coup, normalement, j'ai un bon DPM, donc je rechargerai avant lui. Et boum ! On va mettre une petite HE pour le SU. Alors bon, je pourrais rencontrer le Progetto, mais... Ah non, le Progetto est à gauche. J'espère que le SU est toujours là, ce sera cool. Ah, je vais remettre une munition normale. Boum ! Le tir est passé, normalement. Le DPM de char est assez dingue. Vraiment, le DPM est super cool. Est-ce que je peux rentrer sur le SU ? Ah, malheureusement, non. Par contre, j'ai été spot, ce qui veut dire que le Progetto va ressortir. Bon, 3600... 4000 de dégâts. 4000 de dégâts avec le blind sur le Progetto. Bon, enfin une bonne game. Enfin une bonne game. Eh, mais attendez, attendez, je suis trop... Non, non, merde, il revient vers moi. Il revient vers moi. Je n'avais pas vu. Je pensais qu'il allait mourir, moi. Je pensais qu'il allait mourir. Viens vers moi, mon petit. Viens vers moi, mon petit. Viens là. Oui, dans mes bras. Oui, dans mes bras. Donne-moi des dégâts. Pour moi, c'était fini, quoi. Pour moi, il y avait 5 chars qui étaient autour de lui. Bon, bah c'est 4400 de dégâts. Wow. Après, là, on a roulé sur les ennemis. Et je n'ai pas perdu un seul point de vie. Je n'ai pas perdu un seul point de vie. Petite master. Voilà. Ah bah en fait, au zone, il fallait que tu viennes. Voilà, c'est l'inverse aujourd'hui. Bell game, bell game. Bon, après, c'était juste roulé sur l'ennemi. Mais ouais, le T-28, c'est assez sympa. Le blindage, du coup, il marche et il ne marche pas. Là, on n'était que contre des personnes qui jouaient à la paix. Que contre des personnes qui ne visaient pas super bien. Genre le T-28 au début. Mais je ne sais pas quel canon il jouait le T-28. Ouais, il ne jouait pas au gros canon, c'est ça. Donc, il avait fait 198 000 mètres de peine. Ce qui est compliqué pour percer. Donc, c'est pour ça qu'il chopait les Tourello. Parce que le bas de caisse avec 200, il n'aurait jamais percé. Mais du coup, bah... Cool. Très cool. Donc, ouais, c'était un bon concours aux circonstances. Mais bon, quand même, belle partie. Ah bah en fait, j'aurais dû foncer dans le tas. Comme l'a fait le Kain Harvon. Il l'a fait bien plus que moi. Dommage. Après, bon, il a un DPM tellement mieux. Je suis comme un bidrote. Ouais, je suis un peu frustré en fait avec le 110. C'est comme avec les parties anti-28 au début. Je sens qu'il y a un potentiel, qu'il y a un truc à faire. Mais je n'arrive pas totalement à le faire. Mais je sens qu'il est là. Et je pense qu'on va bientôt arrêter le peloton. Il est déjà 18 heures passées. Euh, le peloton, le stream, pardon, excusez-moi. Et je ne ferai pas de peloton après. De toute façon, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous est déjà partie. Il y a un moitié qui est déjà partie. Donc, oui, je pense qu'on va bientôt arrêter. C'est peut-être même ma dernière partie. On va voir comment ça se passe. Oui, exactement, comme avec le gris, ouais. Mais le gris, objectivement, ce n'est pas fou. Oui, c'est juste que le canon a un côté un peu justif. Le 110, je sens que le char n'est pas mauvais. Mais je n'arrive pas à totalement l'utiliser. Alors là, je vais être vachement emmerdé à cause de la dépression. Parce que moi, j'aime beaucoup aller au milieu. Le problème, c'est que ça va être compliqué de jouer au milieu. Bah alors, Robert ? Et ce canon high-roll à chaque fois, par contre. 378 de dégâts, là, on vient de faire. À chaque fois, ça high-roll. C'est un truc de fou. Racha. J'adore ce canon. J'aime beaucoup ce canon. Il manquait un petit peu de... Un peu plus de DPM, ce serait dingue. 366. High-roll à chaque fois. Merde ! Il me manquait un tout petit peu de dépression. Du coup, j'étais obligé de monter totalement. Et je l'ai loupé à pas grand-chose, j'étais 28. À vraiment pas grand-chose, je l'ai manqué. Dommage. Oh. Non. Non, non, non. Est-ce qu'en allant là... Oh, Astron. On lui fait la chenille, c'est déjà ça. S'il ne répare pas, c'est nickel. Il l'a réparé, mais il est un peu bête, cet Astron. C'est pas pour être méchant, mais bon. Il a un peu envie de mourir, hein. Bon, on s'est pris un tir du T-54 et de la service qui n'était pas tout à fait au programme. Et je vais aller... Ouais, je vais aller aider du côté lourd, du coup. Mais le 50 est déjà... En fait, le 50, ça serait super cool s'il restait là. Est-ce qu'il combatte le T-54 avec sa dépression ? C'est possible que le T-54 soit là. Il n'est pas là. Oui, c'est ça. Il a compris, c'est bien. Bravo. Et moi, du coup, je vais aller là-bas pour les aider. Il a compris. Eh, il monte carrément. C'est pas bête. C'est pas bête. Alors, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir les retenir, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Mais on peut peut-être réussir à les retenir, on va voir. J'ai été spot, je ne voulais pas être spot. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Non, tu peux me laisser passer. Bon, bah, va te gratter, comme dira ma mère. C'est l'expression de vieux. Yeah, je les traque. Je ne voulais pas te bloquer, pardon. Alors, je vais essayer. Je voulais tenter tout à l'heure du reverse scoping. On va tenter. Eh, bah, c'est un échec cuisant. Il m'a percé où ? Je ne sais pas où il m'a percé. Mais... Je ne sais pas, mais c'est un sacré échec. C'est un sacré échec. Ouais, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a beaucoup de soutien à gauche. Donc, en fait, on est vachement mieux. Nickel. Nickel. Si tu peux faire tirer le Conqueror, moi, je vais essayer de traverser. Au 75, juste, vas-y. Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'est pris le tir et qu'il a préféré reculer au lieu d'en profiter pour mettre le tir. J'aimerais bien en mettre un, moi. Voilà. Nickel. Alors, ça ne sert à rien de continuer à avancer, je pense. Ah, quoique. Mais je vais laisser le 75 avec l'aide du 50 avancer. Encore une fois, j'ai l'impression de bien jouer, mais je fais que 2000 de dégâts. C'est marrant. Ça ne monte pas rapidement les dégâts avec ce char. Un char qui a un DPM qui n'est pas excellent et qui a... En fait, il n'a rien de transcendant. Donc, en fait, ça ne monte pas vite. Par contre, c'est un char qui est ultra constant, je trouve. Est-ce que ce n'est pas pour me déplaire, en soi ? Ce n'est pas trop pour me déplaire. Alors, est-ce qu'on va pouvoir prendre la revanche sur la CRV à gauche ? Parce que là, le problème, c'est que là-bas, on va être bloqué. Le CRV, j'aime bien le fait qu'il soit toujours là-bas, sur sa vigie. Alors que ici, théoriquement, on pourrait avoir une bonne position. Il y a le M3Y à côté de nous. Non, non, M3, 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 bouge ! Quel con. Putain ! Mais que t'es con ! T'as totalement aidé le char futur ! Alors, ça, si, ça passe... Non. Il a totalement aidé le char futur. Ça, c'est cool. Il y a le King Tiger qui est là-bas, qu'on a spot. Non, pas nous, d'ailleurs, mais... Que quelqu'un a un spot. Le tir qui passe, c'est nickel. Non, je ne ferai pas de peloton, Catastrophe, désolé. Je vais en retenter un. Le tir qui est passé. Pourtant, j'ai l'impression qu'il a Boons. Ouais, c'est ça, il a Boons. Ok, vas-y. Le tir qui repasse, nickel. Est-ce que je peux l'achever ? Non, je n'ai pas le DPM pour l'achever. Par contre, j'ai la précision pour te toucher, toi. Et je n'aurai pas le temps d'en mettre un deuxième, à part si... Non, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de mettre un deuxième. Est-ce que je tenterai pas un petit blind ? Je vais juste tenter un blind. Non. Je pense qu'il n'a pas dû passer loin. Il ne veut pas me mettre la peinture. À sa place, j'aurai fait pareil. C'est dommage qu'il m'ait bloqué tout à l'heure. Parce que le futur Cat, du coup, il aurait moins de vie. En tout cas, elle est très intéressante, la game, pour le coup. Mais le problème, c'est ce petit S-Servé. Nickel. On va laisser le S-Servé avancer, je pense. Et le S-Servé qui a fait une très grosse game, c'est cool. Ah, on est spot. Oh, le S-Servé, il a réussi à m'avoir. Alors, je pense que je vais faire confiance à mon blindage tourelle. Yes ! Ouh, je l'ai chopé à pas grand-chose. Je l'ai chopé à un pixel près. Bon, 3900, du coup. Du coup, quasiment... Peut-être une masseur, d'ailleurs. Voilà. Et est-ce qu'on ne pourrait pas en mettre une petite en plus sur le T25 de là-bas ? Recule ! Recule ! Recule ! Recule ! Recule ! Je te l'ordonne. Merci. Merci beaucoup. Ravance, maintenant ! Recule ! Avance ! Fais quelque chose ! Bouge ! Merci ! Non, il est loupé ! Re-pixerie. Bon, il y a une bonne game, bonne game. Est-ce que je tente le blind ? Non. Ah, non. Ah, il s'est suicidé. 4400, du coup, normalement. Joli game, joli game, joli game. C'est les parties que j'adore jouer sur World of Tanks. C'est les parties qui sont toutes en calme, toutes en réflexion. Et non, c'était... Bonne game. Bah, du coup, j'ai dit qu'on allait sûrement s'arrêter sur celle-là. Et du coup, on va s'arrêter sur celle-là. Et une masseur. Bon, bon, on aura fait deux masseurs dans la session, mine de rien. Faut peut-être que j'arrête de me plaindre, quand même. Parce que je me plains que la session n'est pas folle. Je suis quand même à 10300 de côte. Donc bon, faut peut-être que j'arrête les conneries. C'était une très belle session, globalement, qu'on a eue. Le FCM, donc, pour résumer... Bon, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais pour résumer, FCM, grandement déçu, notamment pour la précision. WZ132, c'est ce à quoi je m'attendais. T28, globalement, assez content. En fait, le T28, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est le canon qui est vraiment sympathique. J'avais un peu peur de la précision, mais je n'ai pas eu de problème avec la précision. Et le blindage qui est correct, mais qui n'est pas non plus imperçable très loin de là. Quand tu tombes contre des personnes qui savent viser, ils te passent assez facilement. Et le 110, pas la vraie belle surprise de ce stream. Je ne pensais vraiment pas que j'allais l'apprécier. Ça ne me surprend pas, j'aime bien les mauvais chars. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sympa. Et notamment ce canon, qui est sincèrement plutôt précis. Plutôt bien précis, et bien plus précis que l'a pu être le FCM. Abonnez-vous !